Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûre de ce qu'il y a dedans. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, je vais savoir ce qu'il y a dedans, car je suis sur le seul site de production de la purée mousseline, à Rosières-en-Santère, dans les Hauts-de-France. Eh bien, on va tout savoir avec Jérémy, qui bosse ici depuis un bon moment. Allez, c'est parti, suivez-moi. Salut Jérémy ! Bienvenue, Laetitia ! Ça va ? Merci d'accueillir. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi, chez Mousseline ? Alors, moi, je suis conducteur autonome. Tu arrives bien, les pommes de terre arrivent. Et ils proviennent de 25 km à la ronde pour 85 % d'entre elles. Ah, il n'y a pas de hasard. Ici, on est au cœur du pays de la pomme de terre, c'est ça ? Ah, c'est pour ça qu'on a implanté l'usine ici. Et je vais te montrer, dans les grosses lignes, la fabrication, avant d'arriver à mon poste, sur ma ligne, sur la ligne EUR. Ah, c'est parti. Allez, tu vas me montrer tout ça ? Alors là, on va voir la suite, la fabrication. Les pommes de terre sont épluchées à la vapeur, écrasées un petit peu comme à la maison, pour faire une purée maison, puis séchées sur des gros cylindres, qu'on appelle des blocs sécheurs, pour être transformées en une fine couche de pommes de terre qui est séchée et qui va se transformer en ce fameux flocon. Ce fameux flocon qu'on aime tant. Alors, combien de pommes de terre ? Pour quelle quantité de flocons ? C'est quoi le ratio ? Donc, le ratio, c'est 500 tonnes de pommes de terre, donne 100 tonnes de flocons. Et en fait, ce sera reconstitué à la maison, quand on rajoute l'eau et le lait. Tu bosses ici depuis combien de temps, alors ? Alors, ça fait déjà 13 ans que je suis quand même ici. 13 ans ? Mais tu as commencé à quel âge ? J'ai commencé à 20 ans. Ah oui, tout jeune. C'est ça, j'ai tout sorti de mon BTS électrotechnique. J'ai fait quelques missions d'intérim avant d'arriver ici, en intérim également. Donc, tu es tombé dans la purée quand tu étais petit, enfin jeune en tout cas. En quelque sorte. Tu connaissais déjà le produit avant de rentrer chez Mousseline ? Bien sûr, bien sûr. On mangeait purée jambon quand on était petits. Bien sûr, c'est mythique, la purée jambon. C'est quoi ton poste, alors ? Mon poste, c'est conducteur autonome. Ça veut dire quoi ? Alors, c'est la conduite de ligne en autonomie. Je réalise tout ce qui est conduite de ligne, donc avec le contrôle qualité et le ravitaillement de la ligne. Mais c'est bien plus que ça, on fait aussi tout ce qui est réglage, tout ce qui est maintenance, les dépannages. Donc, il y a quatre lignes de conditionnement. Sur cette ligne, on fait 440 sachets à la minute. 440 à la minute, c'est énorme ! 440, ça correspond à peu près à 10 000 tonnes de clocons par an conditionnés. Waouh, sacrée quantité, hein ! On en mange à la purée, hein ! Mais j'ai vu que c'était bon pour la santé, c'est Nutri-Score A sur les paquets, vous avez vu, vous ? Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton job ? Il n'y a pas de quotidien, c'est tous les jours... Il y a un quotidien, mais il n'est pas routinier, c'est ça ? C'est ça, tout à fait ça. Et je suis régulièrement détaché aussi pour travailler sur des projets d'amélioration, justement, de ligne ou de développement, parce que je suis aussi formateur. Donc, je forme les nouveaux arrivants, je coache sur les autres lignes, donc il n'y a pas de routine. Vous aimeriez bien être formé par Jérémy, vous ? Parce que moi, oui. Justement, tu me montres quelques aspects de ta ligne, Jérémy ? On y va. Allez ! On peut commencer par les contrôles qualité. Ouais ! Donc, on a des contrôles qualité à faire chaque jour. Donc, on a des contrôles d'étanchéité et de gazage, pour être sûr que le flocon se conserve bien. Et on a aussi des contrôles au niveau des poids. Et qu'est-ce que tu aimes le plus chez Mousseline en particulier ? Alors, il y a toujours des améliorations, toujours des projets en cours. D'ailleurs, je travaille sur une innovation, des sachets recyclables. Ceux-là ? C'est ça. Ils vont être modifiés ? L'année prochaine. L'année prochaine, on va pas travailler sur des sachets recyclables. Génial ! Belle innovation, ça ! C'est ça. Quelle qualité il faut pour être un bon conducteur autonome ? Alors, je dirais de la rigueur, avoir l'esprit d'équipe et être motivé. Être motivé ! Si vous êtes motivé, vous aussi, postulez. Je vous attends. Il vous attend. Purée jambon, le souvenir de notre enfance. Journée, plutôt, pour travailler sur mes projets. Et mentale, plus de goût. En équipe, plutôt. J'étais habitué comme ça et j'ai toujours travaillé en équipe. Merci, Laetitia, pour cette journée. J'étais ravi de t'accueillir pour les 60 ans de la marque Mousseline. Waouh ! 60 ans déjà ? C'est bien une jolie date, ça, pour démarrer l'aventure avec Mousseline, vous ne trouvez pas ? Eh bien, postulez, car ici, ils recrutent. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à toi également. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501